Bonjour, merci de votre accueil. Merci à l'école centrale de bien vouloir nous inviter pour parler du sujet de l'eau des sols. Alors je me présente, moi je suis Antoine Wieroschowski. Dans la vie active, je suis ingénieur dans une collectivité, je suis dans un conseil régional et je suis chargé mission politique de l'eau. Et à part ça, en fait, à titre personnel, j'ai développé une activité non rémunérée pour faire de la diffusion de connaissances autour du thème de l'eau. Donc c'est ça, c'est une chaîne YouTube auquel on fait intervenir des scientifiques pour parler de différents thèmes du grand cycle et du petit cycle de l'eau, pour faire passer des connaissances et on fait intervenir des élus aussi pour expliquer ce qui est possible de faire sur les territoires. Parce qu'en fait, la situation, il y a plein de problèmes, mais il y a des solutions aussi et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Donc voilà, on a des thématiques par playlist et ça vous permettra, si vous avez vous-même envie de creuser des sujets sur pourquoi la mer monte, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe, l'eau et l'agriculture, on a une playlist par thème. Donc le sujet du jour, c'est sol, eau, nature, plus homme, finalement, quel avenir ? Alors je vais vous demander de vous concentrer un petit peu et on va fermer les yeux. Si vous voulez bien fermer les yeux, on va se recentrer un petit peu sur nous et on va essayer de se repositionner un petit peu dans ce que c'est que le sol. Et je vais vous demander d'imaginer, vous êtes maintenant au bord d'une plage, donc vous êtes sur le bord de la plage, vous marchez là, c'est marée basse. Et vous allez regarder, en fait, toucher le sol. Le sol, c'est quoi ? C'est du sable. Vous le prenez dans votre main et vous le remuez dans la main. En fait, vous voyez qu'il est mouillé, il tient un petit peu, mais ce n'est pas facile de faire une boule quand même avec. Il crisse entre les doigts et ça tombe facilement. Donc c'est difficile de faire quelque chose de bien stable. Maintenant, vous allez partir sur la partie de sable sec. Et donc là, vous allez marcher dedans, vous voyez que les pieds, ça se délite sous les pieds. Poignez cette masse de sable dans votre main et là, pareil, en fait, le sable, il va couler entre vos doigts. C'est même pire, en fait, il ne se stabilise pas. Le sable, en fait, il est quand en eau. Vous pouvez peut-être faire un château de sable. Par contre, quand il est en sec, vous ne pouvez pas. Maintenant, vous revenez à la maison, vous allez vous occuper de votre plante en pot. Vous allez dépoter la plante en pot et vous touchez le sol. Alors, en fait, donc, qu'est-ce qui se passe quand vous retirez la plante du pot? Vous constatez qu'en fait, généralement, la terre tient pas mal. Vous pouvez toucher le sol et peut-être approcher votre nez. Ça sent peut-être un peu le sable. Tout à l'heure, ça ne sentait pas. Là, vous pouvez peut-être sentir un peu le sol. Il y a une odeur. On ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, si vous touchez le sol, en fait, c'est graduleux, mais ça tient quand même en motte. Il y a des racines qui sont attachées. Ça fait un bloc. Et si vous avez un sol, votre plante, elle est sèche, en fait, la motte, elle va tenir quand même. Donc, vous pouvez rouvrir vos yeux. Donc, on voit déjà qu'on a une petite différence entre ce qu'on appelle du sable et ce qu'on appelle du sol. Et pourtant, tout ça, c'est un peu la même histoire. Et on va vous expliquer comment. On va revenir. Il y a très, très longtemps, c'est la genèse de la terre. La terre, c'était quoi? C'était des gaz qui se sont agglomérés. On a eu la formation d'une croûte avec des éléments en fusion. Et puis, il y a 4,5 milliards d'années. Et après, il y a la condensation de l'eau. En fait, il y a 4 milliards d'années, vous aviez beaucoup d'eau sur la terre, des continents qui étaient encore en fusion, des météorites qui se tapaient là-dedans. Malgré tout ça, dans cette soupe primitive, il y a une accrétion des éléments chimiques qui a permis de créer les premiers éléments primitifs de la vie, les premières molécules qui vont constituer l'ADN, c'est-à-dire les bases de l'ADN. Et au fur et à mesure, ces bases, comme chimiquement, elles sont, elles sont aussi avec d'autres bases. Ça a fini par faire des brins d'ADN. Et l'ADN, c'est quoi? C'est la molécule de la vie qui permet de transférer l'information. Et au fur et à mesure, tout ça, ça a donné les premiers éléments de la vie. Donc, il y a 4 milliards d'années, donc ce n'est quand même pas aujourd'hui, il y a eu des bactéries qui ont réussi à se constituer. Les bactéries, en fait, les premières formes de vie, c'était très simple. C'est une enveloppe avec un peu d'ADN au milieu. Et ce qu'on a comme trace aujourd'hui, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est des stromatolites. Donc ça, c'est les premières formes de vie qui vivaient à peu près dans la mer et qui étaient des formes de films bactériens qui vivaient, qui concrétonnaient avec une réaction chimique sur les éléments de fer et autres métaux. Et ça a donné des espèces de fossiles à droite qui est dans les premiers fossiles de vie qu'on retrouve en Australie. Bon, c'est des formes de vie simplifiées, primitives, mais ça ne tient pas vraiment. Par rapport à la vie terrestre, la vie terrestre, il y a quelques milliards d'années, il n'y en avait pas. On avait de la croûte terrestre qui était érodée par la pluie, par du vent. Donc les éléments particuliers, ils descendaient dans la plaine. Ça donnait comme des ouèdes, en fait. Et tout ça, ça ne tient pas. Ça va à la mer. Donc comme la plage, en fait, à marée basse, quand vous voyez des petits filets d'eau qui découlent sur la plage, ça ne tient pas. Alors là, on ne peut pas dire qu'on a vraiment encore les sols qu'on connaît. Mais c'est juste des graviers, triés granulométriquement en fonction de la pente, des éléments qu'il emporte. Donc ça va du grossier bloc jusqu'à l'argile très fine. Et tout ça, comme on dit, s'il y a de la pluie, ça va directement à la mer. Donc ça va mettre un peu de temps, mais ça va faire des petits tas au fond de la vallée, comme on a pu le voir, puis aller à la mer. Et s'il y a du vent, c'est pareil. Pas de liant, pas de cohésion. Pas de liant, pas de cohésion, ça ne fait aussi pas de stockage d'eau. En fait, l'eau, elle passe dans vos éléments, comme une dune de sable. Ça passe au travers. Ça va directement, à un moment donné, ça s'accumule au fond et ça finit par former une petite rivière. Mais c'est comme les rivières dans les déserts, en fait, et ce n'est pas permanent. Le stockage d'eau, il n'existe pas dans la partie surfacique. Il se met juste un petit peu au sol, puis ça part. Donc à droite, on voit, on a un grossissement, on a une macro porosité. L'eau s'accumule à un moment donné, puis après, ça se vidange. Et puis, il y a eu un peu une complexification, parce qu'il y a eu la tectonique des plaques. Les croûtes terrestres sont bougées. Donc finalement, ça finit par faire des couches différentes, avec des couches imperméables, des couches perméables. Donc on a eu des nappes qui ont pu se créer. Donc la nappe luvielle, c'est le fond de la rivière, des nappes perchées en hauteur sur une couche imperméable et des nappes captives. Bon, tout ça, ça ne permet pas grand-chose pour la vie. Actuellement, on n'est quand même pas dans des zones très, très favorables. Donc si on reprend l'histoire de la Terre, à 4 milliards d'années, on avait la mer. Et donc on a eu les premières molécules qui se sont arrivées, les organismes multicellulaires. À l'époque, on n'avait pas d'oxygène sur Terre. C'était du carbone, du CO2, donc on avait du méthane. Les organismes, ils n'étaient pas du tout basés sur l'oxygène. Assez rapidement, en un milliard d'années, on a eu, donc ça c'est la bactérie type, on a eu la production d'oxygène. Ce qui se passe, c'est que les bactéries se mangent entre elles. Et il y a une bactérie qui a mangé, il y a une bactérie qui avait la capacité de travailler sur l'hydrogène. Et après, on a eu des bactéries qui ont mangé, qui ont eu la capacité de faire une photosynthèse. Ce n'est pas la photosynthèse qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, ça a commencé à produire de l'oxygène. Alors l'oxygène, c'est un toxique à l'époque. Les plantes, les bactéries, elles n'étaient pas du tout pour ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des mortalités. Il y a eu une libération d'oxygène, à un moment donné, telle dans l'atmosphère. Donc c'était monté à 1%. 1%, c'était énorme. Et bien il y a eu une glaciation. Qu'est-ce qui se passe ? Donc en fait, c'est qu'on se rend compte que la vie, elle modifie les équilibres, les gaz. Donc sans qu'il y ait l'homme, déjà à l'époque, la variation entre l'oxygène et le CO2, le méthane et tout ça, ça avait des grosses conséquences. Donc la glaciation a duré 500 millions d'années, c'est quand même pas rien. Et après, la vie s'est remise à vivre et à diversification. Donc on a eu les organismes pluricellulaires. Donc cette fois, il y a eu un noyau qui a été, entre guillemets, inclus dans les cellules. La bactérie n'a pas de noyau. Là, c'est une forme de vie avec noyau. Donc ça commence à être plus complexe. Puis après, il y a des organismes multicellulaires. Les cellules s'assemblent et puis après finissent par faire des premiers éléments vivants dans la mer. Et donc, en parallèle de ça, on a vu le CO2, l'O2, ça évolue beaucoup au niveau du climat. Tout ça pour dire que, au point 4, les premiers organismes ont commencé à pouvoir progressivement sortir de la mer. Et donc, on a eu des premiers assemblages entre des algues et des mycorhizes. En fait, ce qui a donné la vie sur Terre, c'est un assemblage entre des champignons aquatiques et des algues aquatiques unicellulaires. Et ça a colonisé, à l'époque, la Terre. La Terre n'était pas du tout sympathique. Il n'y avait pas de couche d'ozone. Il y avait un taux de CO2 fort, des températures très variables. Et donc, ça a mis quelques millions d'années. À 450 millions d'années, on a eu des premières formes évoluées. Donc, on a arrivé des petits organismes toujours en liaison avec des mycorhizes. Et ça, c'est important. On s'en rappellera tout à l'heure quand on parlera des sols. qui ont fini par faire des organismes plus évolués, donc 5, 6, 7. Et au fur et à mesure que ces organismes évoluent, ils créent un sol. En fait, on est parti d'un sol qui était juste des éléments granulaires, du sable, des graviers. Et on a créé la matière organique. La décomposition du vivant, ça donne la matière organique et ça donne du sol. Ça met du temps. Ça met du temps. Ça varie en fonction du pH, la température, l'humidité. Mais ça crée des surfaces avec des couches. Et plus vous allez en surface, plus vous avez de carbone stocké dans le sol et de la matière vivante, plus vous allez dans le fond, plus vous avez de la roche brute. Et pareil, en termes du CO2 et de l'oxygène, les couches supérieures sont oxygénées et les couches inférieures sont plutôt chargées en carbone. Donc, ce ne sont pas les mêmes organismes vivants qui existent en surface et dans le sol. Et surtout, c'est que la matière rocheuse, le fait qu'il y ait de la vie dans le sol, elle se désagrège plus vite. Donc, le processus de transformation de la roche en sol qu'on connaît, la terre fertile, il est accéléré du fait de la présence de la vie. Si on parle en termes de tonnage, en fait, en surface du sol, sur un hectare, on estime qu'il y a à peu près 4 tonnes de matière vivante, des plantes, des animaux, des insectes, tout ça. Et quand on compare avec la matière organique vivante qui est sous le sol, elle est beaucoup plus importante. A peu près 75% de la matière vivante, elle est sous le sol. On ne se rend pas compte, on ne le voit pas. Mais pourtant, c'est là que ça se passe. C'est pour ça que c'est important d'avoir un sol vivant pour pouvoir que les équilibres écosystémiques fonctionnent. Il y a à peu près un tiers du poids de la plante qui est sous le sol. Donc, on peut y estimer 5 tonnes de racines à l'hectare de plantes. Il y a 5 tonnes de micro-organismes, donc des bactéries, des protozoaires, des trucs qu'on ne voit pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la matière des micro-cellules, c'est très important. C'est ce qui fait vivre les sols. Il y a 1,5 tonne de tout ce qu'on voit, les petits lacariens, les petits vers de terre. Donc, en fait, la matière qu'on ne voit pas, elle est quasiment plus importante. C'est celle qui fait vivre les échanges entre la transformation de la roche qui va extraire l'azote, du phosphore, des nutriments pour la plante. C'est ces petits organismes qui vont le faire. Et en échange avec les organismes qu'on voit, les vers de terre. Si on compare en termes de poids, je vous ai transformé ce poids en moutons. Il y a 40 moutons par hectare en poids de matière vivante et 120 moutons sous le sol. Donc, ça, c'est quand même impressionnant. C'est un monde qu'on ignore. Et aujourd'hui, en termes de biologie, on ne connaît pas 10% de ce qui se passe sous le sol. Et si vous même réfléchissez, même à plusieurs kilomètres sous la terre, il y a des bactéries. Donc, en fait, c'est des choses qu'on ignore, mais ça fait partie de la vie du sol. Un gramme de sol, donc on parlait de poids, mais c'est en nombre de micro-organismes, c'est énorme. C'est 100 millions à 10 milliards de bactéries, en fait. Donc, les bactéries, c'est en termes d'individus, c'est démentiel. Et en champignons, c'est pareil. En fait, on a beaucoup, beaucoup de champignons. Et ces éléments, donc les bactéries vont permettre la régulation chimique, la transformation de la roche par des processus soit oxygénés, soit pas oxygénés. Et les champignons, eux, ils vont permettre la prospection, la mise en réseau et les échanges. Donc, en fait, si on revient aux plantes, la photo de droite, ça vous montre, en fait, que sur des petits plans de pain, il y a 6 racinaires. Et tout ce qui est en blanc, en fait, ce qu'on voit bien, c'est les mycorhizes. Donc, en fait, il y a un système double qui va se greffer sur les racines. Donc, la photo d'en bas, c'est un grossissement. On voit une racine en jaune et des tout petits filaments blancs avec les petites pustules. Donc, ça, c'est les champignons. Et cet assemblage, cette symbiose, en fait, c'est ce qui a permis à la vie, aux arbres, aux plantes, d'être plus efficaces. La plante, elle va utiliser les champignons pour récolter de l'eau et sel minéraux extraits du sol. Et la plante, en échange, elle va fournir du sucre et de la vitamine qu'elle va produire avec la photosynthèse. Grosso modo, grâce aux mycorhizes, on a 80% de surface d'échange en plus. Donc, c'est une plante sans mycorhizes, c'est une plante qui souffre, en fait. Donc, quand on fait des champs où il n'y a pas de champignons, les plantes, elles sont en insuffisance. Et ça permet de prospecter l'eau, 30%. Donc, un sol qui n'est pas vivant, un sol qui est juste un support, je dirais, inerte, auquel on met de l'engrais, des pesticides et tout ça, c'est un sol où la plante a du mal à fonctionner. Un sol avec des mycorhizes. Aujourd'hui, c'est un système naturel qui fonctionne normalement. et ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, petite question, pour vous, c'est quoi, ça ? C'est des poissons. Qu'est-ce qu'il faut à ces poissons ? Ils sont en train de remonter une rivière, en fait. Alors, ça, c'est des saumons. Alors, pourquoi je vous parle de saumons alors qu'on parle de sol ? Je ne sais pas. En fait, c'est des saumons, en fait, c'est la course des saumons. Donc, une fois par an, grosso modo, ils vont monter de l'océan pour aller se reproduire dans les têtes de bassins versants. Par exemple, sur la Loire, ils vont rentrer à Nantes, vous connaissez. Et ils vont aller jusqu'à l'Allier. C'est à plus de 1000 kilomètres. En Bretagne, ils font moins de kilomètres. Ils sont 200 kilomètres. Mais ce n'est pas grave, en fait. Ils vont remonter de la mer à la terre. Alors, le saumon, qu'est-ce que c'est ? C'est un animal qui s'est reproduit sur les petites rivières. Il grossit un peu, il descend la mer. Là, il grossit, il devient un adulte mastoc. Il fait plusieurs... Parfois, il peut faire un mètre. Il va faire tout son cycle. Et puis, à un moment, il dit, il faut que j'aille reproduire. Donc, il remonte. Et quand il remonte, il remonte en masse. On ne voit pas ça en France aujourd'hui. Ça a disparu. Mais il faut bien imaginer qu'il y a à peu près 150 ans, et donc jusqu'à 150 ans, mais ça existait depuis des siècles et des millénaires, en fait, chaque année, il y avait cette quantité de saumon qui remontait la Seine, la Loire, tous les fleuves atlantiques, en fait. Et ça, c'est de la matière vivante qui va rentrer dans le cycle de la matière. Elle va se faire bouffer, donc ça va faire des crottes, ça va nourrir le sol, et pas que, en fait, elle va mourir. Les saumons, ils remontent juste pour se reproduire. Ils ne mangent pas, ils vont faire ces petites choses, ils crèvent. Donc ça, ça va nourrir la matière, le sol. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? On a un lien entre la terre et la mer. En fait, la terre, en fait, les continents perdent par les rivières tout un tas de matière organique qui va aller nourrir le plancton, qui va nourrir les petits planctons, les algues. Après, ils vont se faire manger par des petits animaux planctoniques, qui vont se faire manger par des petits poissons, qui vont se faire manger par des gros poissons, et ça va remonter. On a un cycle de matière qui va de la terre à la mer et qui va remonter de la mer à la terre. Rien ne se perd, tout se transforme. On est tous issus de la terre et on vient retourner. Mais là, c'est un exemple de cycle. Alors, pour l'instant, en fait, il n'est pas en bon état. En fait, dans la Loire, aujourd'hui, on a quasiment plus de saumons qui remontent. Ce n'est pas un cycle primordial, mais c'est partie des écosystèmes. Et quand on a cassé ces systèmes, c'est-à-dire qu'on modifie les équilibres de fonctionnement des sols, notamment. Revenons un petit peu au sol. Donc, je vous ai dit, il y a la matière organique vivante. Mais en fait, si on prend le camembert de gauche, on s'emploie en poids, la matière minérale, c'est 80% de la constitution. Et si on prend en volume, 50% de la matière, c'est du matière minérale. Et dans un sol vivant, dans un sol normal, il y a un quart d'air, un quart d'eau et 50% de solide. Et il y a 3% de matière organique. Et en poids, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, la matière organique qui va faire que le sol soit vivant, c'est très peu de choses. Et pourtant, ce matière organique, c'est du carbone et des autres constituants, azote, phosphore, potassium. Un sol, une fois que ça s'est constitué, on a vu que ça met quand même pas mal de temps à se constituer, ça vit et ça meurt. Au début, comme on a dit, la roche-mer, il n'y a pas beaucoup de biobase, il n'y a pas beaucoup d'humus. Puis au fur et à mesure, la vie naît et ça va augmenter, cette biocéasymus. Et puis au bout de 100 000 ans, 1 million d'années, le sol se modifie, il perd ses qualités et il devient non-vivant. On retrouve des vieux sols plutôt dans les zones tropicales. Ça a été modifié par l'homme en partie, mais le système, il a une durée de vie comme assez longue. On s'en compte qu'avant que le sol meurt, il faut déjà 100 000 ans. Seulement aujourd'hui, on accélère les processus. Quand on a des terres agricoles intensives, là, c'est un processus qu'on va illustrer par des petites expériences. Vous prenez une bouteille d'eau coupée. Donc là, il y a 4 bouteilles d'eau. Vous mettez une mode de terre en haut et vous laissez passer un quart d'heure, 20 minutes. Le sol qui est dans la colonne 1, c'est un sol en agriculture conventionnelle. C'est un sol que vous pouvez retrouver dans les céréales classiques avec pesticides, engrais. On voit qu'au bout de 20 minutes, vous avez quoi ? Vous avez de la boue, en fait. Il n'y a plus de mode de sol, tout est assez désagrégé. Un sol qui est bêché, pareil, il n'a pas une bonne consistance. Il va finir par se désagréger. Et on voit qu'il y a un comportement différent. C'est le sol ni retourné, ni paillé, lui. Il va très peu se déviter. Il va rester en mode au-dessus de l'eau. Il va se gonfler, en fait. Et le sol en couverture permanence, donc lui, il n'a quasiment pareil, pas d'éléments. La différence, c'est que les sols de droite, ils ont un taux de matière organique fort. La matière organique dans les sols, c'est une sorte de colle. Alors, je vais vous mettre une comparaison. La morve, en fait, la morve, ça colle, c'est gluant, ça tient de l'eau. Et bien, en fait, dans les sols vivants, les organismes vivants, c'est-à-dire que les petites, c'est pas les vers de terre, mais les petits nématodes, c'est de tout petits vers qu'on ne voit pas, pour pas que le sol se casse la figure sur eux, ils vont créer des petits tubes, donc de cet style de morve. Et ça, avec le fait qu'il y ait des petits tubes, et ainsi de suite, ça va stocker l'eau, ça va le structurer. Si vous faites un bêchage ou un labour, vous cassez ça. Et en plus, comme vous apportez de l'oxygène dans le sol, il y a une dégradation de la matière organique qui va relarguer du CO2 et ça va modifier les équilibres. Donc, en fait, ce qui prouve que si vous voulez un sol qui tienne par rapport à l'érosion, on parlait d'érosion par le vent ou par la pluie, il faut moins bêcher et il faut couvrir le sol. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, mais ça concerne la France, on estime que les pertes de sol, c'est un centimètre sur dix ans. Vous me direz, un centimètre, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Et pourtant, en fait, le processus de création d'un sol, pour un centimètre, c'est mille ans. Donc, en fait, on a un processus de perte des sols qui accélère, qui n'est pas compatible avec la survie de ces sols. Et on en perd plus qu'on en crée. Aujourd'hui, quand on regarde dans les différents types de sols qui existent en France, il y a des zones qui sont fragiles plus que d'autres. Donc, on a la Bretagne, on a le Nord, on a le Grand Ouest. Donc, j'ai mis des zones rouges là. Et puis, un peu du côté des montagnes. Pour des questions de pente, pour des questions d'historie du sol, ça, c'est des zones qui sont déjà difficilement, entre guillemets, qui supportent mal l'érosion. Et on va avoir en plus, double peine, sur ces zones-là, des grandes cultures parfois. Donc là, les deux cercles rouges, c'est le Nord et puis tout ce qui est du côté de Toulouse. En fait, dans ces zones-là, en fait, ils ont appauvri les sols. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant le processus d'agriculture conventionnelle, on a déstructuré le sol, donc on n'a plus la tenue du sol par les vers de terre. On a moins de vers de terre parce qu'on a des pesticides. On n'a plus tous les micro-organismes. Et au final, dans des zones où c'est à la fois pas stable, on n'a pas de carbone qui permet de tenir le sol. Je vais donner un exemple, c'est dans les Andes. Ils ont des taux de carbone parfois qui montent à 20% dans certains sols. Quand il pleut, le sol peut tenir deux fois et demi son volume d'eau. Et ça fait une sorte de gelée. Alors que si vous n'avez pas ça, en fait, le sol, on a vu, il délite en bout. Et il y a un deuxième point, c'est qu'on a modifié les paysages. Comment ça s'appelle ? Les bocages, qui étaient donc des formes de culture qui étaient plutôt développées jusqu'à 1900, 1950, avant la mécanisation, ils permettaient de stopper les flux d'eau qui emmenaient des particules de sol. Ils permettaient l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc c'est un système qui permettait d'être, comment dire, vertueux. En plus, le végétal qui va chercher dans les matières organiques et les matières minérales dans le sous-sol, il les remonte en surface. Il fait de la feuille qui va se dégrader en litière, qui va nourrir le carbone du sol. Donc en fait, un système avec du bocage, il permet de maintenir une exploitation agricole où on va exporter de la matière en coupant les céréales pour les manger, mais d'apporter un renouvellement par la matière du sol profond. Quand on supprime ce bocage et qu'on fait l'agriculture intensive, on se retrouve avec les ronds rouges à droite, les coulées de boue. Pour vous dire qu'une haie, en fait, un mètre linéaire de haie, ça permet de stocker 5 à 10 mètres cubes d'eau, en fait, dans le sous-sol. La réserve d'eau est dans le sol. Le processus de bocage, c'est un processus qui s'est fait sur 2000 ans quasiment. Là, en haut à gauche, après les glaciations, vous avez un sol nu. Après, chaque fois qu'il y a des glaciations, on perd un petit peu de cette matière organique. Donc le couvergétal en point 2 s'est développé. Après, on a élagué des arbres pour pouvoir faire des petites cultures. Et puis aujourd'hui, c'est complètement à gauche, tout en bas. On a supprimé les, donc la terre se repart de nouveau. Le processus de bocage, donc si vous laissez les petites photos à droite, on voit qu'il n'était pas, en deux secondes, en 2000 ans, on est passé de quelques open fields, quelques petites prairies ou quelques petites céréales de culture jusqu'à un système complètement occupé. En Europe, en 1850, on était quasiment au maximum d'exploitation du sol. La difficulté, c'est qu'en fait, la population, le ratio population, les capacités de production du sol étaient limités. On avait du mal, on avait des famines parfois. Donc c'était un système qui n'était pas non plus capable de produire plus qu'il y avait d'humains à l'époque. Donc c'est-à-dire qu'on était un système vertueux, mais qui a atteigné ses limites. Et aujourd'hui, ses limites, on les a dépassées. Grâce à l'azote, le phosphore. L'azote, c'est l'azote transformé à partir de la chimie du carbone. Donc c'est de l'azote minéral. Et le phosphore, c'est des mines au Maroc qu'on apporte par bateau. Et on met ça dans les champs pour nourrir le champ. Et puis on casse les, parce qu'on a de la mécanisation, un tracteur, ce n'est pas pratique, avec des petites parcelles qui étaient faites pour être exploitées par cheval. Donc au total, ça c'est un exemple extrême, mais ça a dans beaucoup d'endroits en France, on a eu moins 70% de haies dans le bocage depuis 1950. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, pas de bocage, terre moins riche en carbone, érosion. Donc ça, c'est tout simplement en sortie d'hiver. Vous avez une petite pluie, les cours d'eau, ce ne sont pas des cours d'eau, c'est des cours de boue, en fait. Ils se créent et vous pouvez avoir carrément des départs de 20, 40 centimètres de sol. On a vu que c'est une ressource non renouvelable et qu'il faut 1000 à 10 000 ans pour 10 centimètres de sol. Donc c'est quand même plutôt dramatique. Les agriculteurs sont en train de perdre leur capacité de produire, en fait. Et puis derrière, il y a la colère, la colère qu'on a vue cette année. Ah oui, il y a de la boue dans les rivières, ça n'évacue plus, ça inonde. En fait, c'est les shadhocs. D'un côté, on perd la terre parce qu'en fait, on veut produire beaucoup. Et après, derrière, on la retrouve dans la rivière. Et puis on dit, bah ouais, l'eau ne s'évacue plus. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? On veut continuer un système comme on l'a aujourd'hui, où on va être obligé de gérer la crise. On cure, donc on utilise du carbone, du CO2, pour aller sortir de la terre de la rivière. Ça n'a pas de sens, en fait. La question, c'est comment on peut gérer la source ? Donc il y a des systèmes qui sont curatifs. On ne change pas fondamentalement le système agricole, mais on va faire des bandes enherbées sur les zones, les petites halvegues. On va faire des tressages de saules ou de branches pour stopper la terre. Bon, c'est un pansement, quand même. Il ne faisait pas non plus le mieux. Si on revient à des systèmes antérieurs, on ne va pas forcément revenir partout comme ça. Mais il faut se dire qu'à l'époque, ils avaient quand même réfléchi. Et ça marchait. Donc les systèmes où il faut s'inspirer, c'est un petit peu des choses qu'on a su faire. Le bocage breton, là, c'est un chemin creux. En fait, il y a des haies sur talus en Bretagne. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc avec la mécanisation, il faut peut-être des haies plus éloignées. Mais en fait, on peut retrouver un système qui permette que l'eau se barre sans emmener la matière, sans emmener la terre et puis qu'elle s'infiltre. Ou à droite, ça, c'est dans le gare. On a tout simplement les terrasses. Les terrasses, ça fonctionne. C'est aussi peut-être pas adapté à tout type d'agriculture, mais à des endroits, ça existait, ça fonctionne. Aujourd'hui, on a des systèmes qui se mettent en place, qui sont plus adaptés par rapport à l'agriculture intensive, qui est basé sur le mot Keline Design, où ils vont recréer des systèmes de rigoles qui vont cheminer le sol en ligne topographique et ils vont planter une haie derrière. Alors ça permettra d'infiltrer beaucoup plus de l'eau. Donc ça, c'est un peu une question de faire ce qu'on a défait, c'est-à-dire qu'on va remembrer le paysage agricole. À l'époque, on avait supprimé les haies. Maintenant, il va falloir en réintroduire. Il y a l'objectif de faire 50 000 kilomètres de haies nettes par an, je crois, d'ici 2027, l'objectif gouvernemental. Seulement, chaque année, il y a encore plusieurs milliers de kilomètres de haies qui sont détruites. En fait, la question, c'est comment on peut rendre la haie compatible avec un système agricole industriel et tout en étant économiquement rentable. Donc ça, c'est le problème dont on pourra aborder tout à l'heure qui sont quelle économie de l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des systèmes agricoles qui fonctionnent, qui sont rentables avec l'alternance des cultures, avec la gros foresterie. Ça, c'est des systèmes qui vont permettre de renouer avec la vie du sol et de la restructurer. Mais derrière cette vie du sol, il y a la question des pesticides quand même. Parce que si on met des néocotinoïdes et des choses comme ça, finalement, il y a un impact sur la vie du sol. Et un sol non vivant, on va dire, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas que des plantes, le sol. Pourquoi l'agroforesterie ? C'est parce qu'en fait, il faut imaginer que vous avez un arbre, vous avez le même volume quasiment de racines en sous-sol qu'en surface. Et donc, ces arbres, plus ils sont grands, plus ils vont chercher les matières profondément. Quand vous avez une céréale, c'est la deuxième colonne, qui est monoculture, le clone, tout le monde a tout le même champ avec des plantes qui font 40 cm d'hauteur, le système racinaire va être très peu profondément. Donc, en fait, il n'y a pas d'apport du sol profond vers la surface. Et en plus, vous exportez la matière organique puisque vous exportez la paille et les céréales. Donc, vous approvrissez au fur et à mesure les 30 cm de sol qui sont les plus fertiles, les premiers centimètres. Et donc, en fait, c'est pour ça que l'agriculture agroforesterique est proposée. En alternance à droite d'arbres et de céréales permettra de jongler entre le production de matières vives pour nous nourrir. Peut-être même les arbres peuvent être aussi nourriciers en faisant des noix ou d'autres systèmes. et de pouvoir recréer des cycles de carbone et de matières vivantes. Ça, c'est pour illustrer entre un système de culture, monoculture, entre guillemets, industrielle. Donc, c'est toutes les espèces qu'on cultive aujourd'hui. On voit que les racines à gauche vont peu profond. Et puis, les racines naturelles, ce n'est pas des plantes qu'on exploite pour manger, mais en tout cas, le système naturel, il est fait pour exploiter la profondeur. Donc, ce qui prouve bien qu'il faut retrouver un équilibre entre des systèmes d'agriculture, de production intensive, de surface. On ne va quand même pas récolter des trucs qui ne se mangent pas. Mais il y a un système où on peut mettre des plantes qui vont en profondeur, l'agroforesterie. Il faut se dire une chose, c'est que si on stocke du carbone dans le sol, c'est réversible. Aujourd'hui, avec l'agriculture intensive, on déstocke le carbone du sol. Vous avez la colonne qui est à gauche verte, c'est les terres cultivées. On voit que naturellement, une terre cultivée stockera moins de carbone à l'hectare. La prairie, c'est un système où il y a plus de vie, plus de racines permanentes. Il permet de stocker plus de carbone. Et la forêt, c'est le top, c'est la colonne bleue. Seulement, quand vous transformez une forêt en prairie, vous allez oxygéner le sol, vous allez le mettre à la lumière, donc il va se perdre un peu de carbone. C'est-à-dire que vous relarguez du CO2. Et ce CO2, il va s'ajouter à tout ce qu'on produit actuellement. Et quand vous transformez une prairie en terre cultivée, c'est encore pire. Donc en fait, ce carbone, on dit qu'il est labile. C'est-à-dire que selon ce qu'on fait, ça va changer. Et comme on rappelle que la méthode d'agriculture peut changer le climat, il faut qu'on fasse attention. Il y a un truc important aussi, c'est que dans le système, aujourd'hui, pourquoi on utilise des engrais azotés, fossés et tout ça ? C'est parce qu'on n'a plus les bêtes qui apportent la bouse ou les fiantes d'oiseaux. Il y a la Bretagne qui produit beaucoup d'animaux. Et puis les grandes plaines céréalières de Beauce et ailleurs, il n'y a pas trop d'animaux. En fait, il faut recréer des cycles courts. Donc si on veut que le système fonctionne normalement, il faut des arbres et des bêtes. Donc il ne faut que moins spécialiser les paysages agricoles. Et aussi, une des solutions, c'est l'agriculture conservation qui est en test, qui se développe, qui peut se faire souvent, ça se fait aujourd'hui, avec l'usage du glyphosate, parce que pour tuer les adventices, à un moment donné, ce n'est pas idéal. Mais il y a de l'agriculture conservation qui commence à se développer sans pesticides, en bio. Donc ça peut, ça marche. Alors qu'on fait avec le glyphosate, en fait, ça marche quand même parce que la vie dans le sol, comme il n'y a pas de labours, elle remonte. Mais ce n'est pas top, parce qu'on continue à utiliser du glyphosate. Donc c'est pour ça que le système en bio, il se développe. Mais ça a plusieurs avantages. Par contre, il faut changer, on n'est plus en mode de culture, il faut de la diversité de rotation de culture. La couverture permanente du sol, elle protège... Un sol vivant, ce n'est pas un sol où il y a la ternue. En fait, la ternue, ce n'est pas naturel. Si on n'était pas là, il n'y aurait jamais de ternue. Ça n'existe pas dans le système naturel. Et en fait, on fait un semis avec des machines comme ça, directement dans les plantes qu'on va tailler, qui vont nourrir la surface du sol. Un point important aussi, c'est que derrière toutes ces questions de carbone, de vie dans le sol, il y a la vie terrestre superficielle, celle qu'on voit sur Terre, les petits oiseaux, les petits insectes. 70% des insectes ont diminué. Alors pourquoi ? Pour des questions de pesticides, pour des questions de modification du paysage. Ils vivent où tous ces insectes ? Ils vivent dans les haies. En simplifiant le paysage, on déstructure l'écosystème, on a moins d'animaux, parce que les petits animaux, ils n'en ont plus, donc les moyens d'animaux, il y en a moins. Donc si on veut recréer un système écologiquement plus intéressant, il faut réintroduire du bocage et des rivières qui ne sont pas des drains. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on assistait tout système agricole depuis les années 50. On a dit, il pleut, donc pas de souci, on va drainer à max. Donc il y a pas mal de terre agricole, ils sont drainés, puis maintenant on se dit, il n'y a plus d'eau, on va construire des bassines. Oui, en fait, il faudrait peut-être réfléchir à stocker l'eau dans le sol. L'eau qui sera stockée dans le sol, il ne sera pas exposé au soleil, il ne sera pas exposé à l'évapotranspiration, il nourrira le sol. Donc il faut rétablir un écosystème fonctionnel, donc un paysage agricole différent. Le sol, c'est un ensemble de choses. Ça régule le climat, ça donne des légèmements nutritifs, ça a plein de vocations. Je ne vais pas détailler, vous le verrez dans le PowerPoint qu'on vous redonnera. Par contre, il y a une menace qui est bien réelle, c'est qu'en fait, avec le changement climatique, on est en train de se tourner vers des sols qui sont de plus en plus méditerranisés et un risque de désertification à terme. Le climat de Nantes en 1950, donc c'était à ce temps-là, aujourd'hui, en 2020-2024, on a plus un degré par rapport au climat de 1950. C'est-à-dire qu'en fait, pour un degré de plus, vous imaginez que vous avez descendu de près 200 km. Donc si on dit qu'on a plus un degré, Nantes, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt l'embouchoir de la Gironde par rapport au climat de 1950. Et si on prend un degré de plus, parce qu'on va quand même prendre des degrés, on ne va pas s'arrêter, on va descendre vers, grosso modo, la Côte Basque, et ainsi de suite. Et si on a ces changements-là, on n'a plus la même agriculture. Donc en fait, on ne pourra plus produire des bovins avec des gros fromages et tout ça, on va passer dans le sud, ils ont des moutons, des chèvres, et puis ainsi de suite. On va changer de système agricole. Donc en fait, on va, de force, être obligés de changer de système agricole pour des questions, je dirais, de biologie du sol. Donc là, la question qui se pose, on voit à cette actualité, c'est quel système agricole on veut ? Est-ce qu'on veut un système encore plus dans l'intensif et curatif ? Ou est-ce qu'on veut un sol qui fonctionne ? Et dernier point important, c'est qu'avec ce système de gestion du sol, du carbone dans le sol, on va pouvoir modifier le climat. En fait, le graphe de gauche, ça montre qu'en fait, on est sorti de la glaciation à peu près il y a 10 000 ans et qu'on devait rentrer de nouveau dans une glaciation. Et comme il y a eu la vie humaine sur Terre, qui a apparu, ils ont commencé à faire des semis, ils ont commencé à labourer, et on fait quoi ? Ils ont libéré du CO2. Donc en libérant du CO2, ça a maintenu en fait, un optimum depuis près de 10 000 ans où on n'a pas eu de re-glaciation. Par contre, maintenant, on a tout pété le truc parce qu'en fait, on est plutôt dans la zone rouge, on est en train de remonter. Pour montrer que ce n'est pas une idée saugrenue, et c'est des scientifiques qui l'ont dit, il y a eu envers 1300 la grande peste. La population a passé de 80 millions de personnes, on est passé à 45. En fait, on a diminué par deux la population, donc moins d'agriculture. Et bien, en fait, à cette époque-là, moins d'agriculture, moins de CO2, et bien il y a eu un petit âge glaciaire qui est apparu à ce moment-là. Donc en fait, aujourd'hui, une des solutions, c'est de restocker petit à petit du carbone dans le sol. Les 4 pour 1000, c'est un slogan qui dit que si on stockait 0,4% de plus chaque année de carbone dans le sol, donc de la vie, on pourrait compenser les émissions de carbone. Et là où il y a le plus de potentiel de stockage du carbone dans le sol, et bien comme par hasard, c'est dans le Nord et dans l'Aquitaine. Pourquoi ? Parce que ce sont des sols qui sont aujourd'hui appauvris en carbone du fait du système de culture. Donc si on change le système de culture dans ces zones-là, on aura des capacités d'augmenter le stockage du carbone. Et en fait, la spirale, donc on est à droite, en fait, la Terre, elle était sortie d'une période glaciaire. Là, on est en train de se précipiter dans une zone un peu plus chaude. Et en fait, en modifiant, alors il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est un des leviers, en modifiant le type d'agriculture, on pourra jouer finalement sur le climat de demain. Moi, j'ai terminé. Je vous invite à réfléchir à ce que vous retenez. Éventuellement, vous le notez dans un petit papier. Et puis, donc, si on a des questions, voilà, on est à votre disposition. Merci. Oui, super, merci beaucoup. C'était très riche et super intéressant. Bonjour. Moi, du coup, je suis étudiant en première année à Centrale et j'avais une question concernant l'agriculture de conservation parce que je n'ai pas très bien compris le principe. Enfin, vous laissez des plans et en même temps, vous en semez d'autres ? Alors, en fait, l'idée de l'agriculture de conservation, c'est de ne pas labourer parce que le labour, ça destructure le sol et ça supprime le fait que le sol va pouvoir absorber l'eau plus facilement et ça va casser la vie. Donc, en fait, le labour ternu, ça diminue la vie. Donc, en fait, l'idée, c'est de favoriser au maximum la couverture du sol. Donc, pour cela, on va mettre tout le temps des plans, des plantations, des moutards, des choses comme ça. Et donc, certaines, on va les exporter parce qu'on a besoin pour la production et d'autres, on va les laisser pour nourrir le sol. Donc, en fait, la machine qu'on a vue tout à l'heure, elle avance dedans, devant, elle fauche, elle pose sur le sol et derrière, il y a donc un système de semis qui permet de créer un tout petit rang, mais pas très large, pas très profond, où il va poser des graines. Donc, les plantes devant, elles vont crever, elles vont nourrir la vie et les plantes derrière vont pousser là-dedans. En fait, à la base, ça fonctionnait comme ça. dans la nature, les graines poussaient toujours sous couvert. Donc là, le système est à essayer de reproduire ce système de couvert permanent pour que le sol soit plus riche en vie et en carbone. Pour la récolte, je n'ai pas un problème après pour trier ce que je récolte. J'ai du blé, de la moutarde, du chardon. Alors en fait, là pour le coup, l'exemple, c'était de la moutarde. Ils l'ont couché, donc il n'y aura pas de problème à la récolte. À la récolte, en fait, ce qui a été couché sera mort. Ça devra transformer en litière et ce qui aura poussé derrière, ça sera du blé ou autre chose. et ça sera récolté normalement. Ce qui se passe par contre maintenant, c'est qu'on essaie d'assembler des légumineuses et des plantes non légumineuses style des céréales parce que les légumineuses sont capables de stocker l'azote de l'air et donc en fait de créer un apport de matière azotée sans engrais. Et donc là, on se retrouve parfois avec des cultures où il y a trois types de cultures sur un champ et dans ces cas-là, soit c'est à différentes hauteurs et donc ils ont des machines pour gérer à différentes hauteurs, soit c'est récolté en même temps et font du tri avec des trieuses à graines. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Si j'ai bien compris, vous travaillez aussi en collectivité territoriale et j'aimerais bien savoir les solutions que vous avez présentées concrètement. Comment vous arrivez à les favoriser ou est-ce que vous arrivez à les favoriser ou à créer du changement sur les territoires ? Alors, mon collègue est à côté pour en partie répondre parce qu'il y a des initiatives qui sont faites entre le lien des collectivités qui s'occupent des captages d'eau potable et finalement l'agriculture qui est autour de ces captages d'eau potable. Tu en parleras peut-être tout à l'heure, donc c'est peut-être mieux. Après, moi, je travaille dans une conférence régionale, donc en fait, on n'est pas, comment dire, en interface directe avec les agriculteurs. Par contre, on donne des aides sur le système agricole pour avoir favorisé l'initiative, je dis le bio, la conservation. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, si le système nous amène aujourd'hui à produire ce type d'agriculture, c'est qu'il faut changer le système en fait. Les aides agricoles qu'on a en termes d'écologie, c'est rien en fait, c'est 1% de la masse d'argent qui est finie, qui est donnée. La PAC, annuellement, c'est 9 milliards d'euros qui tombent sur l'agriculture. Donc l'agriculture, aujourd'hui, elle est largement subventionnée parce que sinon, le système ne fonctionnerait pas. Pourquoi pas ? Mais pour quel type d'agriculture ? Et aujourd'hui, on donne des aides pour l'environnement, c'est centaines de millions d'euros, 500 millions d'euros, mais c'est quoi par rapport à 9 milliards ? Si on veut changer le système d'agriculture, il faut réviser la politique européenne agricole, il faut favoriser, mettons, peut-être, une planification de ce changement. Donc je suis étudiante en master en humanité environnementale à Nantes Université et sur votre diapo, il est passé la notion de fixation symbiotique. C'était pour vous demander de quel processus il s'agit ? La symbiose, en fait, c'est qu'il y a des organismes vivants qui peuvent être des parasites. Donc le parasitisme, c'est quand un organisme va exploiter l'un quasiment pour le tuer. Mais par contre, la symbiose, c'est la différence, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un échange de bons procédés. Et ce qui se passe, c'est que quand on a le système racinaire et les mycorhizes qui travaillent ensemble, il faut imaginer qu'en fait, le système mycorhizien va rentrer dans les cellules de la racine et il va y avoir des interfaces d'échange dans ces zones-là. Et donc, le mot symbiose, ça veut juste dire qu'il y a un bénéfice des deux côtés. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, ça, c'est plus globalement, il y a quasiment une spécialisation entre les mycorhizes et les plantes. Donc, il y a certaines plantes qui ont certains mycorhizes et en fait, ce qui va faire que le système fonctionne globalement, c'est une certaine diversité. Si vous faites une monoculture d'un arbre et qu'il y a, je ne sais pas, un truc qui va être un parasite, XY qui va zéloper, si c'est une monoculture, il va être facilement, il va pouvoir tuer tous ces arbres d'un coup. Si vous avez une diversité, par exemple, que des... Génétiquement, il y a une grosse diversité des chaînes, par exemple, plantées, il y aura plus de facilité d'avoir une résistance. Donc, la résistance, en fait, aux pathogènes, elle est liée du fait qu'il y ait des champignons, par exemple, et du fait que vous ayez dans le paysage une variété d'espèces. Et aujourd'hui, quand le système agricole se met en place, pour des raisons de productivité, on a des champs avec une seule mono-espèce, monogénétique de maïs ou de céréales. Et en fait, si on veut arriver, finalement, à avoir une bonne résilience, il faudra réintroduire la diversité génétique. Donc, il y en a qui travaillent sur les vieilles graines, en fait, retrouver la capacité d'utiliser des graines qui sont un peu moins industrialisées. Voilà. Est-ce que c'est clair pour la réponse ? Merci. Notre système agricole actuel, il a été développé sur maximiser le rendement, en changeant pour que ça soit meilleur pour l'environnement. Est-ce que vous pourriez quantifier à quel point on baisserait notre rendement et qu'est-ce que ça voudrait dire pour la société ? Est-ce qu'on reviendrait à une ère un peu pré-méganisée où un ménage dépensait 50 à 60 % de son revenu en nourriture ? Alors, peut-être, c'est un débat, en fait, je pense qu'on pourra ouvrir plus précisément à la fin, mais c'est sûr que, en fait, si on parle en termes de données, il y a la FAO, l'Organisme International, qui a dit qu'on pouvait produire les besoins de nourriture pour l'humanité en bio. La question, c'est qu'on a beaucoup de gaspillage déjà alimentaire et dans les process, en fait. Donc, ce qui fait que si on grappillait là-dessus, on pourrait avoir des choses. Et deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les rendements plafonnent et s'écroulent même par endroit. Donc, en fait, on est dans un système où on est à bout de souffle parce qu'en fait, le sol, à un moment donné, ce n'est pas un support inerte. Si votre support est inerte et qu'en plus, il se barre, vous allez perdre la production. Donc, en fait, on est arrivé à un endroit où on n'a plus trop le choix si on veut continuer à produire. Donc, on avait des béquilles que c'était l'azote et le phosphore, mais ça, ça ne va pas fonctionner éternellement. En plus, c'est le problème de carbone, en fait, c'est qu'il faut du carbone pour produire l'azote et pour aller chercher du phosphore. Donc, en fait, on aura un certain nombre de sociétés qui ne sera pas pareil. Aujourd'hui, on apporte du soja d'Amérique du Sud qui est sur des terres déforestées pour nourrir des vaches. Voilà, je pense qu'il y a plein de systèmes, en fait, qu'il va falloir réfléchir, de relocaliser, mais ça, tu en reparles un petit peu, de végétaliser. Je ne veux pas aller plus loin parce que je ne veux pas empêcher qu'on ait des débats avec mon collègue, mais la question, c'est qu'il faudra de toute façon réimaginer société agricole. On ne peut pas se passer d'une modification professionnelle, donc d'une planification quelque part européenne et des liens qu'on a avec l'étranger. Merci.